Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal présidentiel en Centrafrique. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Faustin-Archange Touadéra, est en tête des tendances après le dépouillement des bulletins de vote dans plusieurs localités. Pendant ce temps, le gouvernement centrafricain se félicite de l'organisation de ce double scrutin malgré des exactions et des troubles liés aux multiples exactions menées par des groupes armés. Dans quel état d'esprit les centrafricains attendent le résultat définitif de cette élection présidentielle ? Ellement de réponse en ouverture de ce journal. La crise sanitaire a bouleversé le quotidien des Camerounais depuis près de neuf mois entre hésitation du gouvernement à mettre sur pied une stratégie des ripostes. et le nombre croissant des cas Covid-19 enregistrés au pays et une critique virulente sur la gestion financière de la crise sanitaire. Nous ferons le point de l'une des actualités brûlantes de l'année 2020, dont la retro consacrée à cette actualité dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Mettons d'abord le cap sur Bangui, la capitale centrafricaine, où se poursuit le dépouillement des bulletins de vote. Les premières tendances font état de la position du président sortant qui serait en passe de remporter ce scrutin présidentiel. Mais de nombreux observateurs restent prudents en attendant à la fois le dépouillement et les décomptes dans les bureaux de vote situés dans l'arrière-pays. Nos reporters, Carlos Minoué et également Guy Zogo, envoyés spéciaux à Bangui, font le point sur le dépouillement des bulletins de vote au lendemain de l'élection présidentielle en Centrafrique. 24 heures après la tenue de l'élection présidentielle et des législatives ici en République centrafricaine, les premières tendances lourdes de ce scrutin se dégagent. S'agissant de son déroulement sur l'ensemble du territoire centrafricain, il s'est effectivement tenu dans les 16 départements et 71 arrondissements que compte la République centrafricaine. A l'exception bien sûr de quelques localités où le vote a été perturbé. Il s'agit notamment de Beaux-Sangois, de Boire, de Botanfago ou de Découas où justement trois casques bleus de la Munisca ont trouvé la mort après des combats avec les rebelles. S'agissant des tendances issues de ce scrutin, on note que le président sortant, le professeur Faustin-Akange-Touadéra, candidat à sa propre succession, arrive largement en tête selon les premières tendances justement qui se dégagent de ce scrutin. Illustration, par exemple, apparaît l'une des places fortes de la diaspora centrafricaine ou encore au Bénin où les centrafricains résident en nombre. C'est effectivement le président sortant qui arrive largement en tête avec plus de 50% de suffrage. Mais attention, il faudra être patient puisque c'est l'autorité nationale des élections, l'ANE, qui a la charge dans un délai de 8 jours de publier les résultats provisoires. Puis dans la foulée, ce sera la Cour constitutionnelle qui les publiera 15 jours après l'autorité nationale électorale. Donc, patience, patience encore ici à Bangui avant la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle de ce 27 décembre 2020. À Bangui pour Equinox Télévisions, Carlos Minoué et Guy Zogo. Et ce lundi, le premier ministre centrafricain Firmin Grébada a tenu un conseil de cabinet portant sur le déroulement de ses élections présidentielles et législatives et des questions sécuritaires. Concernant les élections, le premier ministre s'est félicité de la bonne tenue de ce double scrutin dans les 8 arrondissements de Bangui et les 16 préfectures de la Centrafrique. Hormis, selon lui, les perturbations dans certaines localités dues aux groupes armés, le chef du gouvernement centrafricain a félicité la population pour son engouement et sa forte mobilisation lors de ses scrutins, ne cédant pas aux menaces et pressions pour se rendre massivement dans les bureaux de vote de l'ensemble du territoire et au sein de la diaspora. Il a tenu à rappeler le travail fait par le gouvernement de l'autorité du président de la République, Faustin-Archange Touadéra, pour tenir ce pari de l'organisation des élections. Et quel est justement l'état d'esprit des centrafricains ayant participé à ce double scrutin hier dimanche ? Quelle est l'ambiance dans la capitale centrafricaine au lendemain de cette élection qui s'est déroulée sous haute surveillance de la part des forces onusiennes, des forces rwandaises et des forces russes et centrafricaines ? Et le monde de réponse avec nos envoyés spéciaux Éric Ouattat et Gladys Sidié. Le calme règne à Bangui au lendemain des élections. Mais la nuit a été longue pour les candidats au double scrutin législatif et présidentiel. Plusieurs militants ayant assuré la veille dans les centres de vote rendent compte du déroulement de la journée. Au siège du parti de Anissé-Georges Dolo-Guele, le principal challenger du président sortant Faustin-Archange Touadéra à cette élection, s'agrouille de monde. Les superviseurs ont assiégé le QG aux premières heures de la journée du 28 décembre en vue de déposer les procès-verbaux en leur possession. Une occasion pour les cadres du parti de faire leur bilan de cette journée de vote. Les opérations de vote se sont déroulées de façon assez disparate sur le territoire. Il y a des villes dans lesquelles le vote a eu lieu, des villes dans lesquelles le vote a eu lieu partiellement et des villes dans lesquelles le vote s'est normalement déroulé. C'est quand même une élection assez chaotique pour tout se dire. Des grands centres urbains tels que Bossangwa, Bombary, dans ces villes-là le vote n'a pas eu lieu. Ou le vote a eu lieu partiellement parce que les bureaux auraient ouvert une heure, le vote s'est interrompu et réouvert après et interrompu après. Ce qui pose problème c'est la crédibilité de ces élections-là. L'Union pour le renouveau centrafricain qui dénonce déjà des manquements observés durant ces élections, d'y préparer des documents qui seront acheminés à la Cour constitutionnelle ainsi qu'à l'ANE, l'autorité nationale des élections, en temps opportun. Dans ce parti politique de l'opposition, l'on se projette déjà vers un second tour de l'élection présidentielle. Nous avons un service qui travaille assez scrupuleusement sur tous les cas de figure. Les éléments vont être produits à la Cour constitutionnelle le moment venu et à l'ANE pour attester des problèmes que nous avons relevés. C'est très difficile de se prononcer par ces conditions mais je sais que malgré les fraudes avérées, nous nous acheminons vers un second tour. Fausté-Archange-Touadéra et Anissé-Georges-Dologuel. Il y a énormément, énormément de fraudes. Donc nous travaillons là-dessus et le moment venu, vous aurez des éléments beaucoup plus concrets à ce moment-là. Ça bouge véritablement au siège du parti de Anissé-Georges-Dologuel, le candidat de l'opposition à l'élection présidentielle qui s'est déroulée dimanche 27 décembre en République centrafricaine. Eh bien au siège du parti, juste derrière moi, ce sont des scrutateurs, des superviseurs, des centres de vote. Ils ont donc décidé d'apporter sur place les procès verbaux étant donné qu'ils n'ont pas pu les acheminer hier. Les documents ne sont pas arrivés jusqu'au siège du parti en raison de la circulation qui a été bloquée dans tout le pays à une certaine heure de la nuit. Et certains superviseurs nous font savoir que les bureaux de vote ont fermé très tard, 23h30, minuit parfois, et la circulation étant bloquée. Ce n'est que ce matin et donc ce 28 décembre qu'ils ont pu ramener les documents au siège du parti politique. Et d'ores et déjà, les responsables de l'Union pour le renouveau centrafricain dénoncent de nombreuses irrégularités ayant entaché le processus électoral. Rappelons que les résultats partiels de cette élection présidentielle en République centrafricaine sont attendus pour le 4 janvier. Et les résultats définitifs seront proclamés le 19 janvier 2021. Depuis Bangui, pour Equinox Télévisions, les envoyés spéciaux, nous sommes Éric Ouattat et Gladys Sidié. Une brigade reportée d'envoyés spéciaux pour vous rendre compte de l'évolution de la situation politique en Centrafrique. Et au Cameroun, vague d'émotions après la tragédie survenue sur l'axe Fumban, dit Kinimeki, là où plus d'une trentaine de personnes ont trouvé la mort dans un accident dont les circonstances restent encore troubles. Sa majesté Ibrahim Bonbonjoïa, sur le temps roi des Bamoun, dit être profondément affligé et adresse et vive condoléance aux familles des disparus et ses soins de prompt rétablissement aux multiples blessés. C'est avec douleur et consternation que Maurice Camteau dit avoir appris le décès de plus d'une trentaine de personnes. Dans un tragique accident de la circulation survenu vers Dikinimeki, le président du MRC exprime sa profonde compassion aux familles si durement éprouvées. Il prie le Seigneur afin qu'il veille au rétablissement des nombreux blessés. Haute réaction, celle de Cabral Libi, président du PCRN et député de la Nation, qui présente lui aussi ses sincères condoléances. Il a tenu à insister sur le mauvais état de certains axes routiers et préoccupations posées à plusieurs membres du gouvernement lors des questions orales. à l'Assemblée nationale. Le maire d'Njombé-Pénia, Paul Rékingé, a annoncé au nom du conseil municipal une dotation symbolique de 500 000 francs CFA pour les victimes de ce tragique accident. Il a exhorté tous les maires à faire preuve de solidarité à l'endroit de ces familles endeuillées et des rescapés de ce tragique accident. Le gouvernement, jusqu'ici, reste prudent en attendant les conclusions de l'enquête menée par la police et la gendarmerie pour voir plus clair sur les responsabilités des uns et des autres impliqués dans ce tragique accident. Néanmoins, des experts constatent que le gouvernement a l'habitude de prendre des sanctions contre des agences de voyage impliquées dans les drames routiers au Cameroun. Mais pour autant, cela n'a pas réussi à faire baisser la courbe de la mortalité sur les axes routiers. Des experts demandent au gouvernement de mettre fin à la cacophonie dans la stratégie de la sécurité routière et d'impulser une réelle volonté politique de lutte contre les causes des accidents au Cameroun. Explication dans ce reportage signé Donald Brice Camgan. 2020 n'avait donc pas encore dit son dernier mot. 39 morts et une vingtaine de blessés. Le bilan de la collision entre un bus d'avenir voyage et un camion de transport de marchandises en Dikinimiki dans le centre fait réagir les associations de la société civile ouvrant dans la sécurité routière. Il est recommandé qu'au bout de 500 kilomètres, un chauffeur doit prendre un repos automatique et ne reprendre le volant que le lendemain. Et encore, il est instruit selon les programmes d'ordre de sensibilisation à la sécurité routière de prendre une pause toutes les deux heures quand on est au volant. La rotation systématique des chauffeurs qui n'est pas un principe acquis dans bon nombre d'agences de voyage, une pression accentuée sur le personnel en cette période de fête de fin d'année où un conducteur peut enchaîner jusqu'à plus de 1000 kilomètres par jour sans repos entre diverses villes d'après les organismes spécialisés en sécurité routière. Ces derniers mois, le gouvernement opérait des retraits de permis de conduire et des suspensions d'activité pour des agences impliquées dans des drames routiers. Les acteurs de la société civile recommandent d'autres types de sanctions. Les sanctions que nous appliquons souvent, notamment la suspension, ont montré les limites. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut mettre en place des sanctions pécuniaires et mettre aussi également en place des dispositifs de manière à accompagner les entreprises à les assainir. Parce que la plupart des entreprises qui opèrent aujourd'hui ont commencé avec un parc autour de 2 à 3 batteries. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont 80 et un problème de gestion. Des recommandations à côté d'autres comme l'amélioration du réseau routier, l'adoption d'une réglementation plus rigide contre l'alcoolisme au volant, mais aussi un engagement politique plus fort contre les accidents de la circulation. Les avalations faites ont montré par ailleurs que le Cameroun n'a mis en œuvre que 45% à peine des recommandations des Nations Unies pratiquement à deux années de l'échéance, alors que les 4-5ème des délais sont déjà consommés. Autre faiblesse, l'incoordination des actions dans la prévention routière. Les initiatives en la matière sont organisées de façon isolée par le ministère des Transports, la police, la gendarmerie et la santé publique. Certains observateurs critiquent l'inactivité du Conseil national de la sécurité routière. L'organe a siégé qu'une seule fois, en 20 ans d'existence. C'est l'une des actualités marquantes de l'année 2020. La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a provoqué un séisme économique et ébranlé le système sanitaire du Cameroun, un pays qui n'était pas préparé à cette vague d'épidémie du Covid-19. Pourtant, les premiers cas avaient été signalés dans le monde dès décembre 2019. Quels sont les temps forts de la crise sanitaire, du moins de la gestion de la crise sanitaire en cette fin d'année 2020 ? Évocation avec Nadine Yambou. Devant la vague déferlante de coronavirus en Chine et dans le monde, le gouvernement camerounais peine à mesurer l'ampleur du danger. Alors que la Chine et la France, deux pays entretenant des relations commerciales intenses avec le Cameroun, enregistrent une multiplication effrénée des cas de coronavirus. Dans le pays, aucune disposition spéciale n'est prise entre décembre 2019 et février 2020. Le Cameroun ne s'est réveillé que lors de l'apparition du premier cas de coronavirus importé de l'Europe en début mars 2020. La nouvelle d'une contamination au coronavirus se répand comme une traînée de poudre. Et la psychose gagne le territoire. Au fil des jours, le nombre d'infections explose. En trois mois de crise sanitaire, le nombre de personnes contaminées est passé d'un à 6500 cas en début juin 2020 avec 200 décès. Alors que de nombreux pays africains ont très vite pris la pleine mesure de la situation. Au Cameroun, ce n'est que le 18 mars 2020, soit 12 jours après l'apparition du premier cas, que le pays décide de fermer ses frontières. Un mois et demi après l'application des premières mesures gouvernementales, les pouvoirs publics sous la pression sociale et économique ont été contraints d'assouplir certaines mesures de riposte contre la pandémie mondiale, avec l'ouverture des bars à plus de 18 heures, occasionnant de ce fait un relâchement de la population dans le respect des mesures barrières. Contre toute attente, une controverse est née autour des stratégies de confinement. D'un côté, le ministre de la Santé publique, qui appelait les Camerounais à rester chez eux pour se mettre à l'abri du virus. Et de l'autre côté, le gouvernement, qui n'a jamais déclaré officiellement un confinement. Mais des contraintes et restrictions d'activité commerciale étaient imposées. Très vite, le Cameroun est passé à la transmission communautaire avec en principaux foyers la ville de Yaoundé, Douala et Bafoussam. Au regard des dégâts provoqués par la crise sanitaire, la fête de l'unité nationale a été annulée à la dernière minute. Et le chef de l'État, Paul Biya, s'est exprimé l'une des rares fois le 19 mai 2020. Sur le plan médical, le gouvernement a créé plusieurs centres agréés COVID-19, dont très peu ont été fonctionnels. Plusieurs médecins ont été infectés par le virus en raison d'une insuffisance d'équipement de protection et autres matériels pour une prise en charge efficace. Cette situation a amené le chef de l'État à lancer un appel à la solidarité nationale face à un ennemi commun. Cet appel intervient au lendemain des critiques formulées par le professeur Maurice Camteau sur la gestion calamiteuse du coronavirus au Cameroun. De même que le lancement de l'opération survie Cameroun. Au-delà des controverses et critiques, le gouvernement a reçu des milliards de francs CFA et des soutiens des organismes internationaux pour faire face à la maladie. Mais sur le plan socio-économique, des chefs d'entreprise et des ménages étaient au bord du gouffre. Les allégements fiscaux et l'augmentation des cotisations sociales n'ont pas été à la hauteur des attentes. Dans cette atmosphère de désespoir, l'archevêque métropolitain de Douala, Mgr Samuel Crida, apporte une lueur d'espoir grâce à son traitement phytosanitaire. Il s'agit notamment d'hélicides Covid et Alsac Covid. Le gouvernement, pour sa part, s'est lui aussi montré optimiste en affirmant que sa stratégie a payé. En dix mois de crise sanitaire, une vive polémique est née autour de la gestion des fonds de coronavirus, après les récentes accusations du député SIF Jean-Michel Littieu, dénonçant des soupçons de corruption et de détournement de déniés publics autour des 50 milliards de francs CFA débloqués par les pouvoirs publics pour la réponse contre la propagation du coronavirus. A ce sujet, le chef de l'État, Paul Biya, a prescrit un audit pour voir clair sur l'utilisation de ces fonds destinés à la lutte contre la pandémie mondiale du coronavirus au Cameroun. Et ces fameux audits qui devraient être menés par le contrôle supérieur de l'État suscitent des questions au sein de la classe politique. Au regard du mot de gouvernance observé au Cameroun, des représentants militants du MRC doutent de la sincérité du gouvernement d'aller au fond dans cet audit pour connaître les mécanismes de gestion financière et pouvoir identifier les points d'ombre dans la gestion des fonds Covid-19 octroyés à plusieurs départements ministériels au sein du SDF. L'on reste attentif à ce contrôle supérieur de l'État et à cet audit qui devrait être en cours dans certains départements ministériels. Et la mise en garde est déjà faite à l'endroit des pouvoirs publics sur des marches qui pourraient être organisées par le SDF pour exiger une transparence dans l'audit des fonds Covid-19. Tous les acteurs politiques s'accordent à dire qu'il faut une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire pour voir plus clair dans cette affaire. Réaction des acteurs politiques, c'est avec Flavien Vallon-Dongo. S'élèvent contre le déblocage de 50 millions de francs CFA à attribuer au contrôle supérieur de l'État pour auditer la gestion des fonds alloués au Covid-19 au Cameroun. On a fait des audits, on a mis des commissions en place, rien n'en est sorti. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, en 2020, on puisse croire à un audite, à quelqu'un d'audite ? Non, c'est une bande de petits copains. Et ils essaient de se soutenir. Oh, on va lancer l'audite, le peuple va se calmer. Mais le peuple ne peut pas se calmer. Si l'idée du décaissement de l'Assemblée vient du Secrétariat général à la présidence de la République pour enquêter sur la gestion des fonds Covid-19, l'on note que tout cela est né de la série de dénonciations de soupçons de détournement de l'argent alloués à la lutte contre la pandémie mondiale orchestrée par le député Jean-Michel Nittieu. Le député parle de plus de 50 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Imaginez ce que ça représente en termes de routes dans les communes. Imaginez ce que ça représente en termes de pitots bien fournis. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec 50 milliards de francs CFA. Il y a tellement de scandales au ministère de la Santé publique qu'on n'aurait pas dû attendre même longtemps. Au Social-Démocratie Front, aucune action de transparence ne doit être biaisée. L'audit initié doit livrer ses résultats. Ceux qui tiennent les pouvoirs ont intérêt à ce que l'on nous dise effectivement comment est-ce que les fonds Covid-19, plus de 50 milliards, ont été gérés. Pour le parti au pouvoir, il est reconnu que le gouvernement est truffé d'étards qui ternissent le nom Cameroun. Je ne mettrai jamais ma main au feu lorsqu'on parle du vol de certaines personnalités qui occupent les fonctions de pouvoir et de gouvernement. D'ailleurs, puisque nous sommes en mondiale vision, c'est clairement établi. Lorsque dans un pays, vous avez les anciens premiers ministres en prison, les secrétaires généraux à la présidence, les ministres des DG, il faut comprendre qu'il faut plutôt saluer l'action du président. L'honorable Jean-Michel Nuttieu ne lâche donc pas prise. Les dénonciations persistent. Le CERA sollicite des fonds pour tenter d'étouffer l'affaire à travers un audit. Ce que redout d'ailleurs l'opposition. Sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique fait état de la situation à la date du 25 décembre 2020, 26 277 cas confirmés de Covid-19 au Cameroun, 446 décès enregistrés jusqu'ici, près de 24 000 cas de guérison, 939 cas actifs dans un sous oxygène, note le ministre de la Santé publique. Taux de guérison 95%, fait savoir le ministre de la Santé publique. Et sur son compte Twitter, il note que le chef du gouvernement a prescrit la prise en charge optimale dans les formations sanitaires pour les rescapés de l'accident survenu hier à Dikimineki sous instructions du chef de l'État transmises, dit-il, par le premier ministre du gouvernement. Les blessés font l'objet d'une meilleure prise en charge dans les formations sanitaires suivant les très hautes instructions du chef de l'État qui nous ont été transmises, dit-il, par le premier ministre, un chef du gouvernement. Évoquant à présent cette préoccupation de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, au regard de la crise qui secoue la sous-région afrique centrale, il y a une session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières. Il est question au cours de ces travaux qui se déroulent à Douala d'identifier clairement les projets pour lesquels les financements ont été mobilisés, projets intégrateurs, évaluer les conditionnalités des financements annoncés, désigner les chefs de file par projet au niveau des institutions et des banques de développement, mettre en place un calendrier des réunions avec les États membres de la CEMAC, en vue du lancement des projets, ainsi qu'un tableau de bouclage et de suivi des projets et le financement. Les comités devront préparer des courriers de relance pour les partenaires économiques qui ont décidé d'accompagner la CEMAC dans la mise en œuvre de 12 projets intégrateurs. Quels sont ces principaux projets ? Dans quels domaines vont-ils être réalisés ? Je vous invite à présent à suivre le professeur Michel Cyr, Djenna Wembu, secrétaire permanent du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC. Nous avons les projets qui portent sur l'axe 1. L'axe 1, c'est l'axe qui est consacré à l'intégration physique et commerciale de nos États par la construction des infrastructures. Infrastructures terrestres, reliées et les capitales d'Afrique centrale entre elles, infrastructures portuaires, infrastructures d'énergie électrique, parce que vous savez qu'il ne peut pas avoir du tout de développement. Il ne peut même pas avoir d'industrie si vous n'avez pas l'énergie. Donc, ça, c'est le premier groupe de projet. Le second groupe de projet consiste à faire en sorte que l'on puisse développer la production énergétique. On ne peut pas toujours vouloir commercialiser ce que nous-mêmes ne produisons pas. Donc, il faut donc interconnecter. Il faut qu'il y ait des barrages parce qu'on ne peut pas interconnecter une absence d'électricité. Il faut ensuite que les nouvelles technologies de communication, la fibre optique, puissent passer de la théorie à la réalité. Il faudrait également qu'on en arrive à ce que le roaming devienne gratuit chez nous, comme cela se fait dans d'autres régions, etc. Un autre axe, c'est l'éducation. Parce qu'on aura beau construire tout cela, si on n'a pas une jeunesse formée, si on n'a pas une jeunesse qui croit au travail, si on n'a pas une jeunesse qui maîtrise les domaines pointus, nous serons toujours obligés de bavarder, mais en même temps d'aller chercher les techniciens ailleurs. Comment doit s'opérer le bouclage des financements pour ces 12 projets intégrateurs au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale ? Après les promesses et annonces de financement faites par les institutions financières internationales et des bailleurs de fonds, les experts de la CEMAC se mobilisent pour monter les projets afin qu'ils soient viables et qu'ils puissent démarrer d'ici 2021 ? Je vous invite à nouveau à suivre le professeur Michel Cyr, Diena Wembo, qui est le secrétaire permanent du PREF CEMAC. Il faudrait absolument que nous puissions nous asseoir, réexaminer projet par projet les annonces faites par chaque bailleur, établir un calendrier de mise en œuvre, voir quelles sont les conditions de financement annoncées, regarder parmi ces conditions, celles que nous pouvons négocier, celles qui vont ensemble avec les autres financements déjà annoncés par le passé dans le cadre de ces projets, tenir compte aussi de notre niveau d'endettement, étant donné que nous sommes tous la plupart du temps en accord, sous la mise en œuvre des accords avec les FMI, et enfin, donner les précisions aux bailleurs qui souhaitent en avoir pour venir travailler avec nous. Parce que, comme vous le savez, il ne s'agit pas de petits financements. Il ne s'agit pas d'un jeu d'enfants. Il s'agit d'un jeu d'intérêt, mais basé sur des données techniques. Donc, pour une fois, les chefs d'État nous ont demandé d'aller travailler tous les aspects techniques de manière à ce que les annonces faites à Paris puissent se traduire en réalité sur le terrain pour le bénéfice de nos populations. Dans le reste de l'actualité, la mascotte du Châne 2021 entame le tour des villes, hôte de la compétition, après Yaoundé hier dimanche. Ce sera au tour de Douala d'accueillir la mascotte du Châne 2021. Demain, mardi, la dernière étape est prévue pour Limbé et Bouéa. À mercredi prochain, le comité d'organisation se fixe pour objectif de susciter l'engouement et l'adhésion du public autour du Châne 2021. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Dara, la mascotte du Châne 2021 en démonstration au palais polyvalent des sports de Yaoundé. À moins de trois semaines du coup d'envoi de la compétition, le comité d'organisation lance l'opération de Châne. À 20 jours de la cérémonie solennelle d'ouverture du Châne, la mascotte tour vise à rapprocher l'événement du grand public. Elle constitue une activité importante du volet événementiel et communicationnel du Châne total dont la visibilité doit être de plus en plus accentuée, dont l'effectivité et l'imminence de la tenue doivent s'installer fermement dans l'imaginaire du public camerounais. La mascotte tour, c'est le nom de cette opération, vise à rapprocher le public de l'événement qui démarre le 16 janvier prochain. Ainsi, Tara fera le tour des sites retenus pour le Châne 2021, notamment Yaoundé, Douala et Limbe Boya. En vue d'une présentation de proximité de Tara, symbole de l'identité et emblème de la spécificité du Châne total Cameroun, les caravanes d'animation sont appelées à se déployer dès aujourd'hui dans les artères de Yaoundé et mardi le 29 décembre à Douala, mercredi le 30 décembre à Limbe. Premier rapprochement déjà réussi par Tara, c'est celui du Mincep et de la Féka Foot. Les relations entre les deux institutions se sont considérablement détériorées depuis qu'il a fallu mettre en application la sentence du tasse relative à l'affaire Féka Foot LFPC. Grâce à Tara, Narsis Mwale Kombi et Seydou Mbombo Njoya sont côte à côte. Ils discutent même ensemble. À l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé, artistes et groupes de danse exposent la diversité culturelle du Cameroun. Le Châne, c'est le sport, mais aussi la culture. Après le Palais des Sports, Tara descend dans les artères de la cité capitale pour un tour de ville ponctuée par des arrêts à certains carrefours. Là encore, le comité d'organisation souligne la communion attendue entre le public et les différents acteurs du Châne 2021. Ce public qui doit être en communion d'esprit et de cœur dans l'enthousiasme patriotypique, dans la guise et l'allégresse, avec l'ensemble des participants venus d'Afrique et des quatre coins du monde pour la célébration des talents sportifs d'Afrique. 16 pays vont se retrouver au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021 pour le Châne, le championnat d'Afrique des Nations, compétition rendue à sa sixième édition. à partir du 16 janvier, le 7 février. Des publis-reportages dans ce journal, c'est une bouffée d'oxygène financière pour les petites et moyennes entreprises au Cameroun, elles qui ont été secouées par la crise sanitaire. Une ligne de crédit de 25 milliards de francs CFA est désormais mise à leur disposition pour relancer leur activité commerciale et industrielle. Cette ligne de crédit émane de la Société Générale Cameroun, laquelle banque a signé un protocole d'accord avec le gouvernement sur les modalités d'octroi de ses crédits aux PME camerounaises. Plus de précisions dans ce reportage. Alors que les PME camerounaises peinent à se relever après le choc brutal occasionné par la pandémie de la Covid-19, Société Générale Cameroun vole à leur secours à travers la mise à disposition d'une ligne de crédit de 25 milliards de francs CFA. Les documents qui concrétisent ce soutien financier sont paraffés par Marem Bain Diaye, directeur général de Société Générale Cameroun, élu Paul Mottazé, ministre des Finances. Dans un contexte économique troublé par la pandémie de la Covid-19, voici qu'une fois de plus, la Société Générale Cameroun prend la décision de faire confiance à notre économie, de croire en ces petites et moyennes entreprises qui constituent un maillon essentiel de l'économie de notre pays. Au sein du groupe Société Générale, nous croyons qu'en pareilles circonstances, notre rôle en tant que banque, en tant qu'institution financière est de donner à nos clients qui prennent des risques pour soutenir l'emploi et créer de la richesse, les moyens d'arriver à leur fin et d'avoir un impact positif sur leur environnement. Aux côtés du gouvernement, Société Générale Cameroun réaffirme son engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises à travers des prêts qui leur permettront de financer leurs investissements, des prêts qui seront octroyés dans des conditions plus souples au regard de la fragilité occasionnée par le coronavirus. Le financement des PME représente un enjeu majeur pour le continent africain en général et pour notre pays, le Cameroun en particulier. En effet, les PME représentent près de 90% du tissu économique de notre pays pour une contribution de 34% aux produits intérieurs bruts. Elles sont le moteur excellence de l'économie nationale avec à leur actif 54% de création d'emplois et 14% de valeur ajoutée. Le gouvernement se rejouit de ce coup de pouce qui donne aux PME camerounaises de bonnes raisons d'espérer malgré un environnement économique et sanitaire difficile. Les objectifs visés sont entre autres intensifier l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pendant cette période de pandémie, ensuite mettre en place conjointement des mécanismes de recherche des financements au profit des petites et moyennes entreprises en particulier et au service de la croissance de l'économie camerounaise en général. Par cet acte, la Banque confirme son engagement à ouvrir pour le développement du Cameroun. Comme vous le savez, l'un des principaux axes de la stratégie nationale de développement 2020-2030 est l'import-substitution par la promotion des exportations. A ce titre, il est nécessaire d'encourager également les PME qui travaillent à la transformation locale de nos produits de base. Avec la synergie de nos efforts conjoints et l'appui constant de la Société Générale Cameroun, je suis persuadé que nous atteindrons les objectifs qui nous sont assignés par le Président de la République, son Excellence, M. Paul Biel. A travers l'initiative Grow with Africa, lancée il y a deux ans, Société Générale manifestait déjà son intérêt à accompagner plus que par le passé les petites et moyennes entreprises. Le premier axe était sur le financement des infrastructures, le second, le financement de l'agriculture et des énergies renouvelables, le troisième, l'inclusion financière à travers le déploiement de notre porte-monnaie électronique IOP et bien sûr le dernier, le financement de la PME. Nous avons à ce jour réalisé plus de 60% de nos objectifs à court terme en termes d'encours de crédit additionnel octroyé au marché des PME malgré le contexte économique et sanitaire que nous connaissons depuis le mois de mars 2020. Présente au Cameroun depuis 1963, Société Générale place l'accessibilité et la proximité au cœur de son engagement et de son action au quotidien. elle joue un rôle majeur dans l'économie nationale d'où sa distinction comme AirBank au Cameroun en 2020 pour la neuvième fois consécutive. Distinction décernée par le magazine EMEA Finance. Le supermarché d'oeuvre poursuit son ancrage dans la capitale après un colbisson c'est au tour du lieu dit carrière d'accueillir le leader de la grande distribution. Un service œcuménique et une coupure du rebond symbolique ont meublé l'ouverture d'une nouvelle surface des supermarchés d'oeuvre à Yaoundé. Reportage. C'est bon c'est parfait. C'est au fait des lances de la nation que le top management a confié le destin de Dove Carrière. Rompant avec le protocole habituel c'est une jeune écolière qui a procédé à la couplée du ruban symbolique. Elle coupe elle coupe et elle a coupé la même chose. C'était le dernier acte d'un scénario qui a fait la part belle à la jeunesse camerounaise. Dove a innové en ce sens que c'est les enfants qui ont coupé le ruban symbolique. Vraiment je n'ai jamais vu ça. En fait c'est eux qui constituent l'avenir de ce business. Il n'a pas voulu inviter les préfets les gouverneurs mais il s'est concentré sur la crème les enfants. Vraiment ça m'a marqué et je loue et j'apprécie cet acte. Que de bénédictions venues du ciel pour se répandre sur le dernier né de la grande famille Dove. D'abord la veille à travers un service écuménique animé par les divers ordres religieux lequel s'est achevé par la bénédiction proprement dite du nouveau supermarché. La terre fertilisée par Dieu. Puis le jour dit de l'ouverture proprement dite et une autre invocation du très haut afin qu'il donne à Dove Carrière les moyens et la force de grandir. La nouvelle surface se dresse majestueusement au bord de la route dans l'un des quartiers les plus populaires de la capitale. Un ato sur lequel l'entreprise doit surfer en vœu de poursuivre sa mission de création des emplois et de lutte contre la vie chère. Notre slogan c'est que derrière chaque achat vous participez à la création d'un nouvel emploi. Nous sommes certainement tous clients de Dove. Nous sommes tous porteurs de ce noble projet. Vous devez être fier, vous devez acheter en s'y flottant à Dove. Parce que tout le temps que vous avez acheté à Dove vous avez créé de l'emploi pour le village. Tout le temps que vous avez acheté à Dove vous avez créé quelque chose. Tout le monde connaît cet espace. Tout le monde peut voir les lumières qu'il y a ici. Il y a trois ans ce n'était pas comme ça. Tout ceci a été créé grâce aux achats qu'on fait au jour le jour. Donc je vous encourage à faire ces achats-là sans pleurnicher. aussi le président directeur général de Dove Distribution a-t-il invité le personnel à faire sien ce projet afin de le conduire à bon port. En réalité, il s'agit de nous tous. L'entreprise est totalement impersonnelle. Si nous voulons nous développer, il faut protéger l'entreprise. C'est pour ça que votre rôle est hyper important. Ne protégez pas quelqu'un. Monsieur Tany, c'est pas important. Mais tout le temps qu'on a tapé sur une entreprise, on a tapé sur sa propre maman. Tout le temps qu'on n'a pas protégé l'entreprise, on n'a pas protégé sa propre famille. Si vous ne le faites pas, vous allez briser le relais. Vous allez jeter le relais et on ne va pas aller au bout de la course. Portez votre croix et protégez Dove parce que Dove est à tout le monde. Protégez et protégez avec votre tête. Mettez votre tête comme calme pour que ça ne tombe pas. L'occasion faisant le larron, le top management a saisi l'opportunité de la célébration de la fête de la nativité pour non seulement faire honneur au tout petit. Bienvenue, Chateau ! Mais également, leur donner de quoi passer d'agréables moments en famille. Avec l'ouverture de la surface de carrière, le supermarché Dove poursuit sereinement sa montée en puissance et son maillage de la capitale tel que souhaité par le ministre du Commerce. Et le meilleur reste à venir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Allant. Voilà, après la ville de Yaoundéhier, Tara, la mascotte du championnat d'Afrique des Nations, sera à Douala demain, fera le tour de la ville. Est-ce que vous serez avec Tara demain, Serge Nopélé ? Je serai certainement en train de travailler, mais l'on va suivre de près cette volonté du gouvernement de susciter l'adhésion des Camerounais à l'organisation du CHAN 2021, stratégie qui s'est déclinée à travers une tournée de la mascotte Tara. Vous avez pu voir d'abord les images faites à Yaoundé avec mobilisation des ministres, président de la Fédération Camerounaise de football, officielle, et certainement des Camerounais curieux de voir une telle organisation qui n'a pas toujours suscité l'engouement des Camerounais. L'effervescence pourra-t-elle être créée dans la ville de Douala dès demain mardi ou encore à Limbé et Bouya où sont attendus ces officiels et la mascotte Tara d'ici mercredi prochain. On verra comment cette mobilisation va tenir son pari à l'approche du démarrage du CHAN 2021 dans quelques semaines ici à Douala. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'on soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Voilà, Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'on soit. Retour sur le plateau qui n'en soit deuxième partie, c'est le débrief du journal. Raphaël et Nougou, tout de suite, Tara, qui arrive dans la ville de Douala avant Bouya et Limbé, mercredi, susciter l'engouement et l'adhésion autour du championnat d'Afrique des Nations. C'est une bonne publicité et rappeler aux Camerounais qu'on s'apprête à accueillir une grande compétition. Non, Tara, d'abord, dans ma langue matinelle, ça signifie tout simplement papa. Donc, je suis une chose que quand Tara passe à Douala, quand Tara passera à Douala, certainement qu'il laissera une bonne nouvelle. Il est possible qu'après le passé de Tara, que le Tara national passe également à Douala. Ah, le Tara national va passer par Douala. Je vous dis que si Tara passe demain à Douala ou après demain, il n'est pas exclu que le Tara national, le papa national fasse un tour ici à Douala. OK. Peut-être pour émigrer au stade déjà pour moi qui sait. OK. Voilà, Serge Gaution Nanina pour vous. Cette mascotte qui fait le tour, comme on a dit, susciter l'engouement et l'adhésion autour de ce championnat d'Afrique des Nations que le Cameroun va accueillir en mi-jemblé. Oui, parce qu'il faut faire la différence entre ce qui concerne les gouvernants et le Cameroun en tant que république. Nous sommes là dans ce qu'on appelle le national branding, c'est-à-dire l'image de marque d'un pays par rapport à un événement et c'est une image de marque que nous vendons aux autres. Maintenant, à l'intérieur, on ne peut pas être d'accord sur comment cela a été organisé ou pas. C'est un autre débat pour l'instant, l'événement est là. Moi, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des organisateurs de ces événements et de ces activités, c'est qu'ils payent les jeunes. Ils payent les jeunes qui sont en train de travailler là. Parce que très souvent, que se passe-t-il ? On mobilise la jeunesse en défaire que des butiers et puis au bout du compte, les gars n'ont pas les sommes qui ont été préalablement indiquées. Donc, vous mobilisez les gens, ils sont en mission, ils perdent des journées, vous respectez la parole donnée parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des problèmes d'argent. Ces jeunes se sacrifient pour ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est pour sortir de là, c'est que c'est bon le folklore, mais il faut savoir qu'une compétition, c'est beaucoup d'autres éléments. Notamment, il n'y a pas que les stades, les routes, les hôpitaux, le côté hôtelier et j'espère que quand ils vont arriver demain sur Douala, ils ne vont pas entrer dans un nid de poule parce que si vous faites cette route, Douala-Yahoundé, vous allez vous rendre, je ne sais pas si c'est un nid de poule ou un nid d'éléphant, prudence avant d'arriver pour qu'il n'y ait pas de catombe, respecter la limitation des vitesses. Voilà, ils souhaitent que Tara ne rentre pas dans les nids de poule de Douala. Effectivement, pour le cas de Douala, les nids de poule ont été bougés de part et d'autre mais il existe toujours donc pour la venue de Tara, demain, je ne peux que dire que... Il va passer par où pour aller à Bounamousadé voir le stade d'entraînement ? Non mais... Il va passer par Pont-Bonabassem ? Il peut passer même par Bépanda. Pourquoi il doit aller passer là-bas ? Mais puisque si la route au niveau de Bonabassem est en travaux mais il y a le chemin de Bépanda et même celui de Makepe ou d'Akwano pourquoi pas ? Donc c'est un choix et puis Tara vient à Douala par rapport à la fête du sport donc c'est l'image de Marc du Cameroun qu'on vend comme a dit notre paléniste Serge Gauthier oui donc je ne peux que m'en réjouir et m'en féliciter. Fautin Zodjou Tara qui est à Douala vous allez le voir demain Fautin ? Moi personne je ne vais pas le voir Pourquoi ? Vous avez un problème avec Tara ? Non ça pour moi ça ne fait pas c'est insignifiant de voir les problèmes que les Camerounais ont je me demande comment Tara va faire déjà pour arriver à Douala si Tara va emprunter quel bus passer sur quelle route et arriver dans la ville si Tara va bousculer les Benskineux il y aura un cottage pour laisser Tara passer on a tellement de problèmes ils aiment bien ça les conducteurs de moto les conducteurs de moto ils vont ils aiment le spectacle peut-être le terrain jusqu'au stade mais je me demande bon comment cette image de marque sera véritablement vendue lorsque nous savons que pour ce qui est d'accueil d'une compétition de manière sincère les choses n'ont pas véritablement été faites nous ne sommes pas sortis de la logique de la canavardé de 2019 en termes d'infrastructures hôtelières de routes et ainsi de suite mais bon chez nous on aime bien faire beaucoup de propagande parce que peut-être non mais la CAF dit que le Cameroun est à même d'accueillir la compétition oui il y a des choses qu'on peut même le dire parce que à force et d'insister dessus ça finit par faire nous sommes tous Cameroun il y a le stade du Japoma la route qui mène à ce stade là et encore jusqu'à présent un chantier parce qu'on ne peut pas compter sur la route de Nyal elle est véritablement étroite et la route qui passe par non pas si via ça je suis passé encore là elle est encore un chantier alors qu'elle a chantier a été abandonné pendant plusieurs mois donc j'espère peut-être que Tara avant d'arriver demain qu'on aura opéré un miracle pour nous libérer des bouchons qui se trouvent au carrefour à Riz au carrefour à ça et que à l'Axel où on a bassin si on a déjà payé le fort prix d'engager un chantier à la fin d'année lors des fêtes peut-être Tara passera aussi là-bas et avant que Tara n'arrive que cette nuit on aura également réglé ce problème-là je souhaite que la compétition se joue chez nous c'est bien il y a beaucoup de manquements on peut le dire mais que la compétition se joue si ça peut nous permettre de digérer un peu tous les problèmes que nous avons de festoyer un peu sauf qu'après la compétition la réalité la crise anglophone est là les difficultés sont là les pouplis d'énergie sont là les accidents de route sont là et moi je ne suis pas de ceux qui inscrivent le peuple dans un déluge continu des distractions et des manipulations j'ai toujours considéré que le sport n'est pas au-dessus du savoir même si le sport est important à un moment donné il faut s'intéresser d'abord à l'essentiel on arrive au sport lorsqu'on a déjà pu régler le problème de base d'une société ok merci Raphaël Ndougou vous voulez nous emmener nous entraîner sur un autre plan comment comprendre tout ce qui nous arrive il a parlé de la métaphysique tout à l'heure vous nous amenez dans le spirituel c'est ça oui totalement traditionnel le peuple Bamoun est un peuple véritablement qui vit dans la tradition en plein mais quand vous voyez les événements de ce peuple là ou de la ville de Fumban vous devez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous avez vu que la porte d'entrée de cette ville a été incendiée c'est pas trop avec plus feu on va le dire comme ça et qu'en ce moment le sultan dans ce qu'ils ont communiqué par le justement de passer hésitant de réhabilité pour inaugurer je crois le 3 janvier je vais vous permettre que je lise le communiqué qui vient suite au grave accident de circulation survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020 sur l'arc Saint-Fumban Yaoundé qui a lourdement endeuillé la communauté Bamoun sa majesté Ibrahim Boumoun Doya sultan roi des Bamoun profondément affligé suspend les travaux de réhabilitation de la porte d'entrée pendant deux jours et renvoie son inauguration initialement prévue le 3 janvier à une date ultérieure très bien sans que de si vous n'avez plus besoin de me renvoyer le micro si vous voulez la parole parce que vous avez tout dit je voudrais vous expliquer que un peuple sans histoire un peuple sans tradition je peux vous paraphraser Alain Fouca est peut-être un peuple sans histoire c'est un peuple sans âme autant pour moi ça veut dire quoi ça veut dire que lorsqu'on a un événement comme celui qu'on a vécu là on doit pouvoir s'interroger première chose deux bus d'une même agence au même endroit même si ce n'est pas le nombre de mots mais deux bus d'une même agence au même endroit c'est un problème vous avez vu les derniers événements liés à madame d'Amjoya qui est maire de ce côté là trop de trop de problèmes c'est de l'étant à un moment donné lorsque on est un peuple de la forêt on doit pouvoir s'interroger est-ce qu'il n'y a pas eu des manquements dans le sens dans ce sens la tradition qu'est-ce qui s'est passé véritablement et qu'est-ce qui a eu de faire lorsqu'un peuple perd ses enfants comme ce ce fut le cas hier on doit pouvoir s'interroger est-ce que ça vient de nous ou c'est la volonté de Dieu mais ici tel que nous l'avons vécu je n'ai pas l'impression que ce soit la volonté de Dieu donc j'invite le peuple à se revoir du moins à s'asseoir sur la même table peu importe les casquettes politiques des uns des autres c'est le peuple qui souffre dans sa chair dans ce qui s'est passé sur l'arselou Yaoundé Bafoussam donc c'est le traditionnel qui parle maintenant rien à voir avec la politique je pense que on sait que ce peuple là est rattaché à sa tradition et que la porte d'entrée comme vous venez de l'indiquer la porte d'entrée a pris feu tous ici sur la table nous avons beaucoup de respect pour nos traditions monsieur Fauting est habillé antinutraditionnel Lapara et même mon vaseur de droite est justement habillé antinutraditionnel peut-être que vous et moi nous sommes habillés à l'intérieur des autres ça veut dire peut-être nous sommes habillés et vous aussi nous sommes habillés à l'intérieur des autres et ils sont restés traditionnalistes et je voudrais qu'on évoque cet aspect traditionnel de la question qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le peuple ou alors chez le peuple est-ce qu'il n'y a pas lieu de résoudre le problème parce qu'il faut que le peuple puisse asseoir sur la même table discuter nous avons vu beaucoup de choses dans un état mais lorsqu'il n'y a pas d'entrée ça veut dire qu'il y a un souci et il me semble que de ce côté beaucoup ont évoqué cet aspect des choses démontrant que il y aura quelque chose qui va se passer dans ce peuple là je n'y vis pas mais sauf que nous avons quand même suivi ça et là ce que les autres ont dit donc je crois que ça n'engage que moi ce que je dis il faut que ce peuple là qui est laissé longtemps attaché à sa tradition maintenant est-ce qu'ici il y a les échauffer entre le sultan et même les hommes politiques on peut d'abord taire le côté politique et s'asseoir pour discuter des questions de tradition parce que lorsque nous ne parlons pas de tradition alors on aura toujours des problèmes dans nos communautés on peut laisser la politique d'un côté la tradition nous sommes nés avec ok c'est ce que tu as sur cette situation vous voulez intervenir sur ce qui s'est passé en Dikinimeki je voudrais d'abord commencer par compléter une information parce que dans le journal il a été on a évoqué les positions les avis des hommes politiques on n'a pas évoqué celui de mon du Purs notre premier secrétaire Serge Espram a fait deux sorties là dessus c'est consultable sur sa page Facebook hier et aujourd'hui donc donc vous êtes là pour aller Zidon il était important que cela soit clairement indiqué maintenant je voudrais interpeller les 16 entreprises qui placent les dodan qui les installent au delà des populations et qui ont quand on installe les dodan on doit les annoncer avant très souvent vous avez une signalisation qui est à quelques mètres les dodan ou à quelques centimètres des dodan alors qu'on doit vous prévenir si vous êtes à 80 à l'heure et que votre système de freinage vous n'aviez pas prévu vous avez bien vérifié le véhicule et que peut-être il y a un incident vous faites comment il y a des voitures qui ont fait tonneau là dessus et c'est important de le rappeler parce que le mécanisme des dodan est devenu une habitude aujourd'hui dans notre pays je voudrais également toucher évoquer les forces de maintien de l'ordre qui font les contrôles routiers oui les cartes nationales d'identité pour des questions de sécurité sécurité nationale oui permis de conduire pièce du véhicule mais très souvent il y a eu un problème concernant on n'a pas insisté sur l'état du véhicule et même la qualité du permis du chauffeur est-ce qu'il a la catégorie est respectée ok on va revenir quelques minutes parce qu'il a dit Bonsoir Serge Alain et merci de nous passer la parole pour la 44ème édition de 100% foot de cette année c'est la dernière édition de l'année 2020 elle aura été chargée rétrospective ce soir nous reviendrons sur la disparition des grandes figures du monde de football durant cette année Stéphane Tateau Mbomey Frayem Diego Armando Maradona Pape Diouf nous parlerons aussi du chan dont le coup d'envoi sera donné dans une vingtaine de jours en ce moment le stade du Japouma au moment où nous sommes en plateau en train d'être inaugurés par le Lyon A-Prime qui affronte l'équipe de UMS de Loum le stade du Japouma vous le savez va abriter l'une des poules de ce chan le chan qui sur le plan des infrastructures sera sans doute une belle fête du football maintenant sur le plan périphérique infrastructures routières et autres on est en train de voir que dans la ville de Douala certains artés sont en train de recevoir un coup de neuf on le fait peut-être là-bas vite on verra ce que ça donnera d'ici le 16 janvier prochain retrouve ce soir avec nos évitants plateau dont l'enseigneur indomptable Paul Paouken qui sera avec nous et Jean-Jacques Bihic le frais cadet de l'autre qui est analyste sportif Serge Jala voilà dans un instant dont ce sera après et qui ne soit 100% foot avec Sylveste Hippolyte de Zango vous terminez nos propos rapidement il y avait cette question des forces de maintien de l'ordre qui doivent non seulement ils doivent vérifier l'état des véhicules ils doivent procéder à l'alcool test mais ils doivent même entrer à l'intérieur des véhicules sensibilisés parce que très souvent aussi les passagers sont impatients ils n'ont pas le courage de dire notre chauffeur là ils roulent très vite et parce qu'ils veulent arriver à bon port sauf que le voyage peut se terminer en coup de route et que le gendarme ou le policier peut lui dire écoutez sans avoir besoin de le verbaliser vos passagers se plaignent de ce que vous mettez exagérement la pédale sur l'accélérateur nous devons donc avant d'arriver à cette phase de répression et de ces cachettes c'est à dire on parlait de ces radars qui imitent les films américains et qui ne respectent aucune norme véritablement commencer à sensibiliser si on prend tous les jours entre Douala et Aoundé on dit tous les cas de transport vont avoir 5 minutes de causerie ça va se faire c'est possible on peut même prendre une dizaine de personnes vous voyez pour prendre un exemple pour aider ces gouvernants quand vous voyagez il y a un monsieur dans un bus ordinaire il y a un monsieur qui entre pour vous rabâcher les oreilles sur des produits sanitaires que vous ne voulez pas dont vous n'en voulez pas il n'est plus qu'un agrégé de médecine si on prend une quinzaine de personnes qui sont formées et dont on leur dit d'entrer dans le véhicule dans 10 bus et qu'ils vont descendre à une destination prennent les autres en retour vous pouvez vous imaginer en trois mois l'impact que ça pourrait avoir non seulement sur les passagers qui comprendraient la nécessité en 5-10 minutes ou 20 de voyager avec dans certaines conditions mais également le chauffeur qui écoute et qui écoute cela donc quand on va arriver à la phase des propositions je compléterai voilà rapidement vous hésitez en bonjour oui concernant les mesures comme il a réitérées et ce que j'ai suivi au journal pour mon collègue Martial je dirais encore la repression c'est à dire les sanctions ne vont jamais réduire on parlez donc du cas des chauffeurs vous avez dit il y a eu un test par rapport à la vue oui 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 il y a de cela au temps du ministre Mbengor au transport le directeur de transport Mbamon avait fait organiser un test de vue à 1000 chauffeurs camerounais 1000 chauffeurs camerounais 1000 chauffeurs camerounais et résultat les résultats étaient catastrophiques 90% des conducteurs ont un problème de vue c'était catastrophique donc c'était vous nous faites peur oui 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 non c'est une réalité c'est une réalité vous appelez Mbamon il vous dira parce que le test a été fait sur 1000 chauffeurs au camerounais et sur les 1090% avaient un problème de vue et s'il faut rentrer dans le cas de l'accident qui s'est passé à Nomale il faut aussi regarder ses aspects la vue oui parce que la conduite de nuit déjà est difficile et si on a un problème de vue il faut s'attendre à tout ok oui il faut s'attendre à tout et pour terminer comme je le disais pour l'ascension l'ascension ne peut pas éradiquer les accidents de la route il faut procéder à l'éducation routière ça veut dire quoi ça veut dire le ministère devrait mettre sur pied l'enseignement à la sécurité routière avant l'examen de conduite parce que plus souvent à l'auto-école on enseigne plutôt la conduite mais on n'enseigne pas sur la sécurité routière c'est à dire s'il faut résumer l'impact d'un choc c'est à dire de la masse corporelle dans le véhicule lors d'un choc à 60 km le corps devient un projectile le poids peut être multiplié par 8 par 10 ça dépend de l'impact du choc et si vous n'êtes pas attaché par les équipements de bord comme la ceinture de sécurité je pense que c'est la mort assurée 30 secondes on sort de l'émission oui je vais dire nous avons nous nous sommes beaucoup étalés sur le sujet mais je serais tout désolé de dire nous parlons aux gens qui ne comprennent pas pour moi ça c'est ma ferme conviction je fais difficilement les propositions parce que les propositions ne sont jamais prises en compte dans ce pays pour moi la seule et unique solution c'est que les Camerounais s'activent davantage pour que nous puissions changer l'église par la tête de notre pays parce que tant que les mêmes gens qui ont créé les problèmes sont aux affaires ils ne peuvent pas trouver des solutions ces problèmes d'accident de route et autres ne sont pas nouveaux au Camerounais ne faisons pas comme si ça venait de commencer les indemnisations on les détourne on vole lorsqu'il y a accident on détourne les indemnisations on les monnaie des écoles on a volé on vole les sacs de riz on vole tout donc nous parlons aux gens qui sont autistes ok merci merci Fautsine toujours détenue merci Serge Gauthier on a Nina merci à vous Raphaël merci je profite pour saluer les populations de Bépanda et mon petit frère d'un enseigné à Bonabérine Bépanda voilà pourquoi vous voulez à tout prix que Tara passe par Bépanda mais bien sûr on a complé merci voilà on a complé voilà Tara c'est là Madame Monsieur on est arrivé au terme de cette édition et qu'il nous soit à rendez-vous demain 19h bonsoir coup d'abord coup d'abord Equinox Télévisions au-delà de l'image nous rendons compte t'en 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 t'es